Pas de perte en vie humaine mais des dégâts sont énormes, plus de 43 cases brûlées, des vivres, des bétails, des matériels logistiques agricoles et miniers, des boutiques, plus de 3 millions de francs CFA. Rien n'a été épargné par des flammes. Nous sommes à Coutufain-Coteau dans la commune rurale de Tomboron-Coteau. Là, tout est à refaire. Le maïs, autour de 30 tonnes comme ça, le maïs d'arachide, vers les 20-27 tonnes d'arachide, durée, de l'oignon. Franchement dire, tout a été ravagé hier. On n'a rien eu, tout est perdu. Même les femmes, les marmites, tous, les swam, les lits, tout sont burlés, on n'a rien. J'ai tout perdu, les butins de naissance de mes enfants, le Saint-Coran, les vivres, vraiment. Je suis attrissé et je ne sais où aller. Dans cette localité d'accès difficile ou des flammes ont dicté leur loi pendant cette tour d'horloge, les populations sinistrées qui ne savent plus où donner de la tête ont dû mal à oublier. Cette catastrophe causée par une dame qui s'activait autour de son foyer, ne sachant plus à quel sens vouer, certaines populations ont préféré quitter la localité. Avec l'appui de toutes les forces vives, on a pu évacuer la population hors du danger. Informé Mfali Kamara, maire de Tomboron-Coteau, en compagnie de son équipe, a effectué le déplacement pour secourir ces populations désespérées et qui comptent encore sur les bonnes volontés. Les populations sont dans leur désarroi car en tant que producteur, juste à la sortie de l'hivernage, tu perds toute ta production, tu perds tes chambres, tu perds ta volaille, tu perds tout ce que tu as comme espoir, tout ce que tu as gardé. Vraiment, c'est une situation extrêmement difficile. Mais avant tout, je voudrais aussi remercier toute la population de Tomboron-Coteau. Retour de Coteau-Coteau, c'est Libra Madabo, Hassan Sané, pour l'art de la télévision. Ouël Fadiri.